Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, on est sur Destiny, ça y est, Xur est arrivé. Xur arrive tous les vendredis à 19h jusqu'au mardi à 19h et cette semaine Xur est à la tour. Donc à la tour, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont débuté le jeu il y a peu de temps, vous apparaissez ici à chaque fois à la cour, vous partez sur votre gauche et vous allez directement faire les couloirs ici, tac tac tac, jusqu'à arriver au hangar. Donc là on est dans le hangar, vous voyez, et vous partez donc sur la gauche au hangar, ici il y a des escaliers, Xur est juste ici. Donc allez c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il a de sympa dans son sac à dos ? Alors déjà, ok les armes c'est pas mal, donc déjà ce qu'il a ici c'est un engramme prédestiné. Dans cet engramme là, vous pouvez obtenir tous les items exotiques de l'année 1 et de l'année 2, de Destiny 2, que vous ne possédez pas. C'est très important, si jamais il vous manque des exotiques, n'hésitez pas à l'acheter, ça coûte 97 avec la légendaire. Voilà, moi je ne le prends plus, j'ai tous les exotiques des années 1 et 2. Mais du coup voilà, si jamais il vous en manque, n'hésitez pas à les prendre ici. Et surtout, si jamais il vous manque des armures, allez-y avec le bon personnage. Si jamais vous voulez des armures par exemple pour l'arcaniste, prenez l'arcaniste. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'engramme qu'il propose. Cette semaine, on a un fusée d'éclaireur et c'est pas mal du tout. Donc celui-ci s'appelle le Lapin de Jade, il est vraiment très très bien. Alors au niveau de la cadence de tir, c'est très faible, par contre il fait vraiment très mal. Chaque balle va vraiment piquer. Et on va retrouver pendant dessus, donc le destin des sauts, enchaîner les tirs au corps pour augmenter la précision. On a également moment zen. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne arme. Moi je suis en train de faire le catalyseur, donc il ne manque pas beaucoup de frags. Et voilà, c'est vraiment une très bonne arme, sachant qu'en ce moment vous avez également la quête en PVP. Je vous la montre rapidement. C'est la quête qui s'appelle Reconnaissance par le feu. Cette quête vous permet d'obtenir en fait un éclaireur dans le PVP, donc lancé de couteau de randy. Qui est une très bonne arme vraiment à faire. Et du coup qui vous demande de faire des frags à l'éclaireur. Alors moi je n'ai pas encore commencé, j'attends la bannière de fer. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas de bon éclaireur pour faire cette quête là, et bien je vous conseille directement d'acheter ici le Lapin de Jade chez Xur. Pour le chasseur, cette semaine on a les manches des mécaniseurs. Voilà, donc améliore les pistolets, surtout quand vous êtes en état critique. Donc voilà, bon c'est pas fameux fameux, mais c'est pas mal. Et après en fait ce qu'on va regarder maintenant surtout, c'est ici le score qu'on a en bas. Donc là c'est 48, c'est pas terrible. Il faut savoir qu'on peut monter à plus de 60, ici 67 il me semble, ou 68 j'ai vu jusqu'ici. Donc voilà, ça pour l'instant c'est vraiment pas terrible le 48. C'est vraiment le score que moi je vais regarder chez Xur maintenant. Donc bon après ces gantelets, je ne peux pas vraiment vous les conseiller. Il y a vraiment mieux, mais si jamais vous ne les avez pas, vous pouvez les acheter. Pour l'arcaniste, cette semaine on a le cerf, également avec un score de 48. Donc c'est pas terrible, vraiment je crois que c'est que du 48 qui nous propose la mixure. 48 également pour là, donc c'est vraiment pas terrible un score de 48. Et du coup, alors eux permettent de conférer de l'énergie de faille en cas de blessure critique. Voilà, donc il y a une faille qui va se poser directement à vos pieds. Et en cas de mort, une faille curative apparaîtra pour que la personne qui vienne vous réanimer puisse être soignée. C'est pas mal au niveau du PVE, bon il y a vraiment des items qui sont plus utiles que ça. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas mal. Si jamais vous débutez avec votre arcaniste, ça peut être assez sympa, ça peut aider vos coéquipiers. Donc voilà, pourquoi pas l'acquérir. Et pour les titans, on a la veillée des cendres. Donc la grenade à fusion est améliorée, donc à utiliser avec la doctrine solaire du titan. Voilà, donc un item qui n'est pas trop mal également. Mais malheureusement, on n'a que 48 points. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de points chez le zure, qu'elle soit un petit peu du aléatoire. Mais a priori, non, ça devrait être bridé à 48 points. Donc bon, ça c'est dommage, mais c'est comme ça. Et voilà, également pour ceux qui sont nouveaux sur le jeu, vous avez ici l'invitation des neufs que vous pouvez acheter. Alors je ne sais pas si ça va vous donner un loot supérieur en puissance. C'était le cas auparavant, moi je les ai toutes faites, enfin je crois, je ne suis pas sûr. Mais voilà, je ne sais pas si ça donne quelque chose qui est plus haut. Par contre, ça vous donne des points de triomphe. Donc n'hésitez pas à aller faire, voilà, c'est des petites quêtes supplémentaires. Donc là, par exemple, vous devez faire un assaut sur Mercure et tuer des cabales, des ennemis de la ruche et des vexes directement sur Mercure. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'était le vendeur exotique. Son inventaire de la semaine, bon clairement, il y a mieux. Pour moi, ce que vous devez acheter cette semaine impérativement, c'est le lapin de Jade si vous ne l'avez pas. Le reste, franchement, vous pouvez faire l'impasse. Je vous souhaite vraiment un excellent week-end les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !